Le confinement préventif est une réaction de réclusion bénéfique aux êtres humains qui donnent plus de temps à l'homme de réfléchir et voir mieux autour de lui. Mais pour une fois, la vision est mondiale. La question qui vient à nous, bien sûr, après ce fameux exploit du professeur Didier Raoul, sauveur de l'humanité, piétinant ainsi sur une stratégie un complot d'une élite exploitant le malheur des uns par un complot soi-disant thérapeutique suite à une pandémie mondiale. Nous savons que chaque virus ou bactéries peut-être s'approfite dans son milieu. Il suffit de lui changer de milieu, par une agression thermique ou électromagnétique ou alors son pH, dans la nature ou par manipulation dans des laboratoires, que ces microbes deviennent pathogènes. La question est, le coronavirus a-t-il changé de milieu ? Pour cela, il faudrait effectuer un retour en amont pour pouvoir donner une explication logique. Suite à l'intoxe du réchauffement climatique durant des années, cela pousse notre curiosité, autant qu'humains, à protéger notre environnement pour vivre en harmonie et en symbiose, comme ça profite, pas comme élément pathogène, afin de laisser notre beau monde aux générations futures. Ce réchauffement climatique, il est dit inventé par une élite pour leurs propres intérêts personnels, en coupant le lien de fraternité avec leurs frères et sœurs du même arbre généalogique, et ils pulvérisent notre atmosphère par soi-disant de la vapeur d'eau. Ces lignes blanches dans le ciel derrière les avions à réaction sont des panaches gonflés de vapeur d'eau. Mais en ligne, certains les ont déformés, en preuve d'un complot secret pour contrôler les conditions météorologiques ou empoisonner l'environnement nommé chimétrial. Nous savons que notre globe terrestre est passé par des étapes où il y a eu extermination des êtres vivants par des bombardements de météorites et explosions de volcans, dégageant ainsi une très forte teneur de CO2 dans l'atmosphère, puis par la suite un refroidissement global de la Terre est survenu avant la venue du premier homme, et ceci est confirmé par les géologues. Les autorités chinoises ont utilisé l'ensemencement des nuages pour s'assurer que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2008 n'était pas éliminée. Par autorisation du gouvernement chinois, ils ont semé des nuages avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques pour créer une averse ailleurs et garder le stade à sec. Cela impliquait de tirer des roquettes remplies de cristaux d'iodure, d'argent, dans des nuages de pluie sur la banlieue de Pékin. La technique est régulièrement utilisée pour augmenter les précipitations dans les régions de Chine, et même d'autres pays, frappée par la sécheresse, bien qu'elle soit avérée controversée par des allégations de vols de pluie, dans les provinces qui déploient des troupes de choc de précipitation avec trop de zèle. Selon les experts, il est également possible de surnucléer les nuages avec de nombreuses particules afin qu'ils retiennent leur humidité jusqu'à ce qu'ils aient traversé la zone cible. Une étude réalisée en 2016 par le Carnegie Institute for Science et l'Université de California, Erwin, a interrogé 77 éminences scientifiques et géosimistes de l'atmosphère. Tous sauf un. 98,7% n'ont rapporté aucune preuve d'un programme secret de pulvérisation atmosphérique à grande échelle. Le seul scientifique décidant à enregistrer des niveaux inhabituellement élevés de baryum atmosphérique dans une région éloignée avec de faibles niveaux de baryum dans le sol. D'après certains scientifiques, les produits pulvérisés sont des métaux lourds en nanoparticules, aluminium, mercure, baryum et arsenic. Ils participent soi-disant à dévier les rayons lumineux vers l'extérieur du globe. Cette technique cache énormément de secrets. Comme on dit, ils ont plusieurs cadavres dans leurs placards. Le problème constaté du temps des civilisations anciennes, les rois avaient besoin de sorciers et de magiciens pour le savoir. A l'autre époque, certains soi-disant scientifiques utilisent leur savoir dans le même sens. Une tragédie, car le véritable rôle est d'agir en fonction de l'humanité, incluant Floréphone. Une véritable harmonie, non par un favoritisme d'une élite qui demande à détruire l'humanité entière, agissant par un acte criminel, réduire la démographie mondiale volontairement. Cette technique est une véritable agression de tous les êtres vivants. Sur cette planète, à commencer par les micro-organismes, et par la suite, l'avenir nous le dira. D'ailleurs, depuis cette pandémie, il n'y a plus de pulvérisation chimique par les avions dans les airs. À croire que la Terre s'est mise à refroidir seule. L'après-corona, vu que l'atmosphère naturelle a été tripotée par cette élite, il y aura énormément de perturbations dans ce beau monde. Sécheresse, inondations, séismes, ainsi que des mutations d'autres organismes. Le mécanisme physiologique de la Terre est régulé avec une précision, bien avant la venue de l'être humain. Un équilibre naturel, jusqu'au nombre réduit des prédateurs par rapport au nombre élevé des proies. Agissant par instinct et besoin alimentaire pour se nourrir, non pour détruire. Faites une bonne réflexion à cela. Cette technique de pulvérisation n'est malheureusement pas seule. Il y a bien d'autres comme pour le harpe. Une véritable arme de défense, en plus une arme climatique, ainsi que le contrôle des esprits des gens et le comportement des foules. Suisie par une technique auxiliaire appelée « global conscience », qui utilise des interfaces reliées aux ordinateurs, une technique parapsychologique corrélée à d'importantes émotions de groupe lors d'événements mondiaux. Ainsi que la venue de la 5G, un nouveau réseau du futur remplaçant la 4G par des ondes millimétriques à haut débit. Ces techniques, d'après certains scientifiques qui viennent s'opposer à cela, pour eux, ce sont des nouvelles technologies pour mieux contrôler leurs proies, leurs faits et gestes et même la pensée. Finalement, nous constatons plusieurs facteurs agressifs influent sur notre belle terre attribuée pour nous les hommes, que nous détruisons à petit feu, par notre arrogance, une soif financière, sans mesurer l'immensité des inconvénients par rapport aux avantages, avec une destruction pesante pour les générations futures. S'ajoute à tout cela, une nouvelle croyance se rapprochant du chakra, des bouddhistes qui à l'origine a pris naissance de la Kabbale, une concentration par des pensées et émotions qui se rejoignent au centre énergétique qui est le cœur. Car ce dernier joue le rôle de transmetteur de champs électriques et surtout un immense champ électromagnétique qui se relie au champ électromagnétique terrestre. Les bouddhistes croient en une divinité, une araignée nommée Indra, qui a tissé ce monde. Suite à une observation du champ électromagnétique terrestre ressemblant à une étoile d'araignée, l'image schématise la structure synaptique cérébrale, en quoi nous faisons partie du hologramme de l'univers. Nous sommes un fragment de cet hologramme. D'après la recherche scientifique, nous sommes des participatifs créateurs de ce monde. Ceci vient du physicien John Wheeler, car Albert Einstein disait que nous sommes seulement des observateurs. Les scientifiques nous disent que l'homme peut changer la matière par ses émotions en approuvant la théorie d'Huiler. Et si je vous parle d'hologramme, parce que les scientifiques effectuent cette ressemblance distinctement, sachez qu'un holographe est composé de plusieurs petits fragments identiques à l'holographe mère. Sur une surface plane, si vous modifiez un petit fragment, l'ensemble est transformé. Aujourd'hui, nous parlons d'hologramme. La technique de l'image en 3D. Pour cela, il faut un placement de surface composée de métaux nanométriques, en provoquer une oscillation collective des électrons de surface couplée à une onde électromagnétique. C'est le « blue beam ». Je suppose que vous venez de comprendre la pulvérisation des métaux nanométriques dans l'atmosphère, ainsi que les facteurs responsables, les mutagènes des micro-organismes. Ces découvertes ont pris naissance suite à une guérison rapide de 3 minutes d'une femme condamnée par un cancer. Trois prêtres se mettent à méditer en prononçant une phrase « c'est arrivé ». Et une praticienne observant le siège du Néo sous échographie, en 3 minutes la guérison fut. A partir de cela, les chercheurs effectuent des recherches dans les livres judéo-chrétiens seulement, ignorant ou alors volontairement négligeant la dernière religion qui parle de leur découverte. Ils ne trouvent que deux versets dans leurs différentes versions, en se rapprochant beaucoup plus des livres anciens, car ils disent que leurs livres sacrés ont été modifiés. En islam, un verset confirme réellement que nous sommes des participatifs, mais en fonction de nos beaux actes de croyance, de bienfaisance, qui est «Vous-à-ud'un » «Bismillahirrahmanirrahim » «L'homme معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرض له. وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. Je traduis Il, l'homme, appart devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes et lorsque Allah veut infliger un mal à un peuple l'une ne peut le repousser il n'a en dehors de lui aucun protecteur Ceci montre bien le pouvoir participatif de l'homme à effectuer des changements positifs en fonction de nos actes Le Coran nous donne un exemple sur l'habitat de l'araignée qui touche directement notre sujet Dieu dit Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donnée maison Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée Si seulement il savait Dans une autre surah, montre aussi le pouvoir participatif de l'homme dans son milieu environnant Surah 8, verset 53 Dieu dit Sadaq Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même et Allah est odiant et omniscient Afin de vous montrer la participation de l'homme à modifier son milieu la matière pour vous mettre dans le sujet nous sommes contraints d'effectuer une analyse historique sans aucune distinction depuis l'apparition de l'homme avec des rapprochements historiques, religieux et scientifiques pour valoriser notre recherche en commençant par le pouvoir attribué à l'homme qui est un point essentiel à compléter notre débat Le cœur et son pouvoir est mentionné dans le livre sacré qui est le Coran et prononcé dans plusieurs versiers pour vous donner une idée dans le paragraphe surat al-Baqarah, la vache il est décrit plus de 13 fois les hadith paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous parlent plusieurs fois du cœur sachez que la clé d'accès au paradis pour l'homme est celui porteur d'un cœur sain et pur Dieu dit Je traduis et ne me couvre pas d'innomini le jour où l'on sera ressuscité le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain Sachez très cher auditeur que notre pensée, nos émotions, nos souhaits sont tributaires de nos actes nos paroles d'invocation, nos prières et émotions c'est le langage pour ces scientifiques de connexion à la soi-disant matrice divine qui est le champ électromagnétique de l'univers par contre, il est très sage de dire plutôt créateur de tout l'univers, y compris son champ le créateur de la plus petite particule à l'immensité de l'univers d'ailleurs suite à une découverte d'actualité par des physiciens russes de l'institut de physique Leipdev vient par une nouvelle découverte nous communiquer que l'ADN est reprogrammable uniquement par nos propres mots et d'autres fréquences extérieures Je suis obligé de réduire la durée de cette vidéo mais en vous laissant prendre soin de laisser vos commentaires afin de pouvoir débattre le sujet en apportant un plus à vos questions et merci de m'avoir écouté Je termine par un verset couranique car effectivement le but de la lecture n'est pas simplement la lecture mais également et surtout la méditation Dieu dit Dieu dit la méditation des chers car il mention le calme de la réaction le calme, le repos ainsi que le contentement provenant du coeur suite à la croyance l'évocation de Dieu le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala la véritable connexion est as-salat, la prière as-salat, mot arabe signifie liaison, une connexion entre l'homme et Dieu, le Tout-Puissant miséricorde de Dieu d'ailleurs vous allez retrouver cette liaison dans ce hadith Qudousi il est rapporté par Abu Huraira Dieu dit الصلاة صيلة بين العبد وربه, جاء في حديث قدسي قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين, ولعبدي ما سأل, فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم, قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبده ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوبة وإياك نستعين وإياك نستعين je traduis أبو هريرا رضي الله عنه J'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire الله سبحانه وتعالى dit et lorsqu'il dit مالك يوم الدين maître du jour dernier الله سبحانه وتعالى dit mon serviteur m'a glorifié et en une occasion il dit mon serviteur s'est soumis à ma puissance et lorsqu'il dit c'est toi seul que nous adorons c'est toi seul dont nous implorons le secours il dit ceci entre moi et mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé et lorsqu'il dit guide nous dans le droit chemin le chemin de ceux que tu as comblé de faveur non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés et il dit ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de m'avoir écouté